Cet ordinateur portable me passe dans les mains et on m'a demandé de passer de Windows 10 à Windows 11. Or, en lançant le contrôle d'intégrité du PC, le lien de l'outil sera dans la description, et en cliquant sur le bouton Vérifier maintenant, on peut s'apercevoir que le processeur n'est pas pris en charge. C'est un Core i3 de Intel, ce n'est pas un processeur ridicule, il n'est pas extrêmement vieux, néanmoins, il n'est pas pris en charge par Windows 11. Bonjour à tous, nous allons voir comment utiliser un autre outil qui s'appelle Media Creation Tool pour créer une image ISO ou une clé USB bootable ou en l'occurrence faire une mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11. La page GitHub de Aveo propose l'outil Media Creation Tool.bat en téléchargement. Pour ce faire, on vient cliquer sur la petite flèche du bouton Code et on va venir cliquer sur Download Zip. On vient télécharger le fichier zippé dans Téléchargement par exemple. Une fois qu'il est téléchargé, on peut venir ouvrir le fichier. Le fichier est ici, .zip dans Téléchargement, on va faire un clic droit dessus, Extraire tout, Extraire et voici son contenu. Alors, on va accéder à son contenu et dans MCT ou MCT, on voit ici No 11 Setup Check on Dynamics Update. C'est pour désactiver le contrôle de Secure Boot, de TPM 2.0 et de la validité du processeur. On va faire un double clic dessus et là, Windows protège l'ordinateur. En cliquant sur Informations complémentaires, on peut exécuter quand même le script. Le PowerShell s'exécute, on voit ce Kit TPM Check qui se lance et la fenêtre se ferme automatiquement. On va revenir à la racine de l'outil et là, on voit ici MediacreationTool.bat, on va faire un double clic dessus. On voit l'outil qui se lance et différentes propositions. On peut télécharger, ici c'est à l'avantage, toutes les versions ou presque de Windows 10. Là, ce qui nous intéresse, nous, c'est Windows 11. On va cliquer sur 11. Et là, on a différents choix également. L'auto-upgrade pour faire une mise à niveau automatique. Donc le logiciel vient récupérer la version de Windows. Je parle de famille, professionnelle ou autre. On peut également créer un fichier ISO et c'est ce que nous allons faire. On peut créer une clé USB. Et puis les autres outils, c'est pour faire des choix qui sont plus particuliers, qu'on ne traitera pas aujourd'hui. Donc on va créer sur Make ISO. L'outil se lance. On voit que le téléchargement de Windows 11 commence. On va accélérer et revenir juste après. La création du fichier ISO est terminée. On peut choisir de la graver avec Rufus ou un autre outil. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. On va cliquer sur Terminer. Et lorsqu'on revient dans le dossier Téléchargement, on voit apparaître une image ISO. 11, 21H2, Consumer en X64 et en français en l'occurrence. Il suffit pour mettre à jour de monter l'image. Autrement dit, on va faire un clic droit sur le fichier ISO. Et on va faire monter. Un lecteur de DVD virtuel a été monté. Et on retrouve bien le fichier Setup.exe que nous allons exécuter. Bien entendu, nous allons installer Windows 11 et conserver les fichiers personnels et applications. Vous pouvez cliquer sur Installer. Abonnez vous ... Sous-titrage FR ? Et nous arrivons bien sur Windows 11 avec le nouveau menu démarrer et on voit qu'il a conservé tous les logiciels ainsi que les fichiers qui étaient déjà présents dans Windows 10. Pour la petite vérification, clique droit sur le bouton Windows, exécuter, WinVR, et on voit bien qu'on est en Windows 11 21H2 en version 22258 qui de mémoire est la dernière au moment où je tourne cette vidéo. Ok, et enfin pour terminer, on va vérifier le contrôle d'intégrité de l'ordinateur. Vérifier maintenant. Et là on voit que le PC ne répond pas actuellement à la configuration requise pour Windows 11 à cause d'un processeur qui n'est pas pris en charge. C'est drôle, on est dans Windows 11 et on nous dit que l'ordinateur n'est pas compatible avec Windows 11. Voilà pour cette petite démonstration. Maintenant on connaît trois méthodes pour créer une ISO de Windows 11 avec ou sans les vérifications de la configuration requise. Je pense que maintenant tous les ordinateurs sont capables de passer sur Windows 11. J'espère que cela vous aura été très utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501